Est-ce que la Côte d'Ivoire aurait poussé aux sanctions contre le Mali, le président Alassane Ouattara, qui était donc en visite de travail au Gabon lundi, a fait une déclaration, s'est exprimée sur les mesures fortes qui ont été prises par la CEDEAO contre les autorités de la transition malienne et contre le Mali. Voilà, il en ressort qu'il est inadmissible qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Voilà ce qu'on sent d'entre autres dans les propos du président Alassane Ouattara. Ce qui est également ressorti, c'est que ces mesures qui ont été prises sont dures pour l'ensemble des pays, pour plusieurs pays de la sous-région, y compris la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais toujours est-il que l'interrogation de fond va démarrer. Quel rôle aurait joué la Côte d'Ivoire au cœur des travaux de la CEDEAO qui avaient abouti aux sanctions ? Interrogation et nos invités sont déjà installés en multiplex. Luc Michel, je remercie par vous. Alors avant de relever la suite du panel, alors vous avez suivi ce déplacement du président Alassane Ouattara qui a d'ailleurs beaucoup fait parler parce que rappelez que c'est l'ambassadeur du Gabon Le Conseil de sécurité avait tenté donc de faire adopter une déclaration de faire, voilà, signer une déclaration du Conseil de sécurité soutenant les sanctions de la CEDEAO. Pourquoi on pensait que ce n'était pas au hasard si le président Alassane Ouattara s'est déplacé lundi pour aller rencontrer Ali Bongo ? Non, pas du tout. Tout d'abord, il faut dire que le complot contre le Mali au Conseil de sécurité a échoué puisque Moscou et Pékin ont soulevé eux-mêmes leurs vétons. Voilà ce qu'il faut retenir de cet incident. Maintenant, derrière l'affaire du Mali, il y a deux clans bien différents. Il y a le clan des domestiques de la France avec malheureusement le Gabon, avec Alassane Ouattara, avec le roi du Maroc et il y a les partisans de Washington et de Londres, les anglo-saxons, avec le nigérien, etc. Contrairement à tous les usages diplomatiques, Paris a clairement révélé qu'elle était derrière les sanctions de la CEDEAO et ce n'est pas étonnant de voir Alassane Ouattara venir prendre la parole. Pourquoi parle-t-il des sanctions ? C'est une dernière tentative de faire chanter Babaco. On dit à Babaco que vous allez avoir une catastrophe économique à moins que vous ne renonciez à vos prétentions. Alassane Ouattara a tous les culots. C'est un président qui a été élu en violent la Constitution, en lâchant dans les rues de la Côte d'Ivoire les voyous, les vicromes, les molisses parallèles et les barbouzes. On a même décapité des citoyens opposés à Ouattara et joué au football avec leur tête. Malgré tout cela, Ouattara a été illégalement réélu. Malgré l'avis d'ailleurs de la Cour africaine des droits de l'homme, eh bien Paris et ses collègues de la CEDEAO ont reconnu son régime. Ajoutons que ce régime était évidemment un régime criminel, puisqu'on l'a peut-être oublié, mais au moment des élections, son premier ministre Ahmed Batayoko était accusé par la DEA américaine de Donald Trump d'être le baron des cartels de la drogue dans la région et dans le golfe de Guinée. Voilà ce qu'il faut revenir évidemment de cette affaire, mais que Ouattara oublie toute l'udeur, il ne fait que suivre ses maîtres français. On avait aujourd'hui un discours de Manuel Macron devant les députés du Parlement européen. Macron s'est permis de critiquer, soi-disant, le travail forcé des Ouyghours en Chine, ce qui est une vaste blague. Rappelons quand même que c'est la Chine, sans retourner à l'époque coloniale, mais depuis 1945, qui a fait les massacres de Sétif, les massacres d'Alger, les massacres de Douala. La salle guerre d'Algérie et du Douala, avec ses millions de morts, avec son appare, avec ses villages entourés de barbelés, ce sont ces gens qui, depuis les indépendances de 1960, ont fait assassiner 50 chefs d'État et premiers ministres. C'est Manuel Macron qui vient parler des droits de l'homme au Parlement européen. Je ne suis donc pas surpris de voir que le sous-préfet français, Ouattara, lui-même n'a pas pu de pudeur, qu'il se taise, il est condamné par l'histoire et par la politique. Il finira dans les oubliettes de la politique africaine. On a également tenté de joindre Jean-Fernand Abolet et Samba David, messieurs, j'espère que vous êtes connectés. Je vais commencer par vous, Jean-Fernand Abolet. Alors, on voit clairement qu'il y a un axe libre-ville à Bijan au cœur de ce dossier malien, vu les déclarations de l'ambassadeur du Gabon aux Nations Unies, qui, au nom du groupe Détroit, s'est exprimé devant le Conseil de sécurité et a tenté de faire adopter une déclaration soutenant les sanctions de la CDA contre le Mali. Activez votre micro, s'il vous plaît. Je vous remercie de me donner la parole ce soir pour intervenir sur la question épineuse. Vous m'entendez ? Parfaitement, allez-y, s'il vous plaît. Sur la question épineuse du Mali, qui, si on en prend garde, est une poudrière qui se met petit à petit en place dans la sous-région ouest-africaine et qui peut entraîner une déflagration tellement énorme que c'est toute la sous-région qui va s'écrouler comme un château de cartes. Effectivement, vous faites bien de poser la question ainsi, parce que s'il y a un pays de tous les pays de la sous-région ouest-africaine qui a intérêt à faire en sorte que cette situation-là trouve une solution d'une manière ou d'une autre, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que, figurez-vous que la Côte d'Ivoire est le premier pays au monde où se trouve le plus grand nombre de ressortissants maliens, c'est-à-dire autour de 3 à 4 millions de ressortissants de nos frères maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Il y a une bonne partie déjà qui sont ivoiriens, sans compter cette immigration massive entre Bamako et Abidjan qui se fait dans le cadre de la CDAO au nom de la lutte de circulation des hommes et des biens. Donc, de toute façon, il n'y a rien à relier dessus. Les frères maliens sont naturellement accueillis et bon arrivés. Dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire cette situation qui part sur des sanctions vers le régime du Mali, je pense que c'est la plus mauvaise manière de prendre les solutions ou de trouver les solutions pour résoudre le problème. Et donc, il est clair que la visite du président Ouattara au Gabon, naturellement, c'est une visite, en fait, une forme de visite de remerciement parce qu'ils ont tenté quand même de faire un plaisir et de trouver une résolution aux Nations Unies, ce qui n'a pas marché. Maintenant que cela n'a pas marché, il faille revenir et venir commencer par le commencement parce que la CDAO, en tant qu'organisation surrégionale, est un colibri, la métaphore du colibri, un tout petit oiseau qui crie plus fort que ses capacités de réagir. Parce que le problème, ce n'est pas la jeune militaire qui doit être la première solution. Leur première solution, c'est de faire en sorte de retrouver l'intégrité territoriale du Mali et de mettre fin à l'avancée du terrorisme et du guihadisme. Parce que si on doit parler d'un militaire qui n'a pas le droit de siéger, mais en Côte d'Ivoire, il y a une rébellion qui a géré la moitié de la Côte d'Ivoire pendant dix ans au but et au sous de tous les politiciens du monde et du président Ouattara. Donc là, ce n'est pas le problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, la CDAO se trompe de solution et elle doit rapidement revoir sa copie pour commencer par le conventionnement. C'est-à-dire qu'aucun pays ne peut amorcer une démocratie telle qu'elle est définie si l'intégrité de son territoire n'est pas retrouvée. Mais voilà le problème de la Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup à vous. Je vous prie de rester en multiplexe. Le temps pour nous de vous proposer cet extrait justement de la déclaration du président Lassane Ouattara au terme de l'audience à lui accorder par le président, par son homologue gabonais, le président Ali Bongo Ondimba. Nous l'écoutons rapidement et nous revenons. Nous sommes très malheureux d'avoir à imposer ces sanctions. Nous avons tout fait pour que les autorités militaires du Mali organisent des élections dans des délais convenables. C'est vraiment à notre corps défendant que nous avons ces sanctions en place. notre souhait serait que ce soit levé. Il est inacceptable qu'un régime militaire reste en place un quinquennat. Autant faire des élections. La sécurité se détériore. La situation des populations est difficile. Aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins tels que le Sénégal. On est tant malheureux que les Maliens, mais c'est la jeune qui doit prendre des initiatives, redémarrer les négociations, nous proposer une durée raisonnable et l'application de cette durée avec les conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la niveau progressive des sanctions. C'est cela notre souhait. Je vais commencer encore cette fois-ci par vous, Luc Michel. Alors, quand on écoute le président Lassane Ouattara, il y a quand même comme une incongruité. Il parle bien de la sécurité qui se détériore au Mali et également dans plusieurs pays de la sous-région frappés par le terrorisme. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut justifier cette précité vers l'organisation de nouvelles élections ? Enfin, d'élections. Deux poursons, on dit. Donc, je n'ai pas compris votre question. Quand on écoute le président Lassane Ouattara, on perçoit comme une incongruité quand il présente la détérioration de la situation sécuritaire et parle de l'organisation des élections dans un délai raisonnable. Du coup, on se demande si ce n'est pas un peu incongru. Écoutez, je parlais de l'absence de pudeur chez ces gens, mais c'était la même chose avec le Drian interrogé il y a 48 heures par les sénateurs français. Il s'est moqué des Maliens. Il a dit que si les Maliens étaient en sécurité pour manifester, ils pouvaient être en sécurité pour aller voter. C'est cela l'arrogance française. C'est cela ce faux humour. C'est cela cette façon de se moquer des Africains. Lassane Ouattara ferait mieux de se taire. Le challenge, évidemment, qui est posé au Mali, c'est le rétablissement de la sécurité et de l'intégrité du territoire national. Lorsque les Français sont intervenus en 2012, appuyés par la Ménusma avec Sangharis et puis Barkhane, ils avaient dit qu'ils allaient rétablir la sécurité dans le pays et combattre le djihadisme. En réalité, il y a eu d'ailleurs pour ça une récente interview de Shogel Maïga aux Nations Unies, mais également d'Assimi Goïta sur la radio d'État malienne. En réalité, ils ont livré plus de la moitié du pays aux gens de la Zawad et à leurs complices de Hachmi, c'est-à-dire eux-mêmes aux terroristes. Ils ont pratiqué pendant huit ans un jeu de chaises musicales qui revient qu'aujourd'hui, sur Gao et Kidal, ce n'est pas le dapos national qui flotte. Précisément, le coup d'État est intervenu au Mali pour rétablir la souveraineté nationale et la sécurité et pour appeler à l'aide les paramilitaires russes qui proposent en 26 semaines de rétablir l'intégrité nationale du Mali comme ils ont rétabli en 26 semaines, en début de cette année, l'intégrité nationale de la Centrafrique dans ce pays voisin. À Boitara, donc, évidemment, il est une mauvaise fois ainsi. Mais qu'est-ce qu'il faut attendre du domestique de Macron, de Le Drian ou de Mme Barli, qui sont des spécialistes des sophismes, des mensonges et de la guerre médiatique ? Il y a quelques semaines, Mme Barli avait annoncé la couleur. Elle avait dit que la France allait se lancer dans la guerre médiatique en utilisant de tous les moyens, même les moins ennouvables. Nous y sommes aujourd'hui. C'est triste de voir qu'un chef d'État africain s'abaisse à tomber dans la propagande des dorsés. Voilà. Jean-Fernand Abolet, je vous retrouve. Et toujours avec cette interrogation, on se demande comment est-ce que le président Hassan Ouattara peut faire le constat clair de ce que la situation sécuritaire se détériore et parle également de l'organisation dans un délai raisonnable d'élections. On voit très bien qu'il fait pression pour créer organisation rapide des élections et en même temps, il parle d'une détérioration de la sécurité. Alors, quelle analyse ? Mais il ne faut pas vraiment être étonné d'entendre le président Ouattara s'exprimer ainsi. Parce que les élections qui l'ont menée au pouvoir en Côte d'Ivoire, s'est fait dans un pays divisé en deux coupés par une rébellion armée face à l'armée régulière nationale du président Laurent Gbagbo. Et donc, c'est un fait d'école. Et c'est pourquoi, à cette époque, nous avons crié, dénoncé qu'il ne devait pas avoir d'élections en Côte d'Ivoire tant que le territoire national n'avait pas retrouvé toute son intégrité et que la rébellion aurait déposé les armes, rendu les armes et devenu civile ou intégrée dans l'armée afin que les élections puissent se dérouler de façon normale sur tout le territoire du pays. Donc, vous comprenez que la situation qui s'est présentée en Côte d'Ivoire a fait école dans la tête du président Ouattara et il veut l'utiliser aussi au Mali. C'est-à-dire que dans la situation où nous nous trouvons, où les djihadistes ont infiltré tout le Mali et sont même dans Bamako, qui serait le mieux placé pour lutter contre ces gens si ce n'est des gens qui savent manier l'arme dans la mesure où Ibeka, dans sa posture, n'a pas pu résoudre le problème. Il est vrai qu'aucun pays, au nom de la fameuse démocratie, n'accepte que ce soit une jeune militaire qui soit au manette dans un pays parce que l'armée ne doit pas se mêler de politique. Mais, quand il s'agit de la survie d'une nation, d'une nation aussi enclavée que le Mali, je pense que les solutions doivent être des solutions non pas des solutions générales, mais des solutions adaptées et réalistes de la situation qui provoque au Mali. Donc, au début, nous tous avons condamné qu'il y ait un coup d'État militaire au Mali. Mais, est-ce que le président Ouattara et tous ceux qui défendent la démocratie à l'occidental, ce que j'appellerais l'occidentalocratie, ont écouté le peuple ? Est-ce qu'ils ont écouté les gens, les milliers et les milliers et les milliers, je parlerais de millions de personnes qui sont sorties pour dire, pour une fois, nous donnons notre titus à l'armée et à la jeune qui a pris le pouvoir pour nous aider à sortir de ce processus parce que nous précipiter ne serait pas la bonne solution. Si le président de la CDAO pense que leurs sanctions sont des sanctions qui visent à aider et à sauver le peuple malien, qu'ils écoutent les maliens, qu'ils reprennent les vidéos, qu'ils voient que c'est tout le pays qui a donné son titus à la jeune militaire, à Assimi Goïta, pour assainir, organiser, sécuriser le pays afin d'organiser des élections durables. Parce qu'Assimi Goïta ne refuse pas d'organiser les élections. C'est ça le premier point qu'il faut souligner. Il dit simplement que la situation est trop précaire et le peuple lui donne raison et donc il faille réorganiser les choses. Voilà la réalité. Donc le président Ouattara, de toute façon, la position qu'il prend ne saurait m'étonner dans la mesure où il a vécu la même situation. Donc il a été bénéficiaire en Côte d'Ivoire avec la division, la parité du pays en deux et avec l'armée dirigée par Soroiguillon. Merci à vous. Et on voit également, Luc Michel, cette fois-ci je m'adresse à vous, on voit également qu'il y a comme un axe Libreville-Abidjan qui se constitue au cœur de ce dossier malien. Ce qui n'est pas un fait anodin parce qu'on sait que le Gabon est l'un des trois pays qui représente l'Afrique aujourd'hui au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et on a suivi l'ambassadeur du Gabon porter cette volonté de ces trois pays-là de voir le Conseil de sécurité adopter une déclaration pour soutenir la CDAO. Luc Michel, est-ce qu'il faut s'inquiéter quand on sait aussi que le Mali est fortement soutenu par la Chine et la Russie qui n'ont pas surtout tardé à s'y opposer ? Absolument pas. Vous savez, le temps que le Conseil de sécurité, c'était la chose des Occidentaux, c'était avant 2015. Lorsque la Russie a décidé de revenir sur les champs de bataille de la guerre froide en Afrique, elle a commencé par neutraliser le Conseil de sécurité. Avec l'aide de la Chine, à l'époque 2018, avec l'aide de la Guinée équatoriale qui était représentante non permanente au Conseil de sécurité, ils ont arrêté les Occidentaux, c'est terminé de prendre des sanctions. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir. Ça ne veut pas dire que toute l'ONU a été neutralisée. Des organismes comme le Conseil, comme l'émission de Casque Bleu, le Conseil des droits de l'homme de Genève, etc. sont encore sous influence occidentale. On le voit ici avec ces trois pays africains qui ont voté contre l'Afrique et qui sont tout simplement démontré qu'elles étaient tout simplement dans la galaxie occidentale. C'est assez triste parce qu'à un moment donné, le Gabon, mais c'était au moment de Jean-Pic et de la tentative de coup d'État et de révolution de couleur à Livreville, le Gabon s'était rapproché de la Chine. Mais il semble aujourd'hui qu'à nouveau les Français et les Américains aient remis le grappin dessus. Ces gens peuvent autant jouer et tenter de jouer les chevaux de Troyes occidentaux. Ils ne réussiront à rien. Il y a cinq puissances qui ont le droit de mettre au Conseil de sécurité, dont la Chine et dont la Russie. Ils n'hésiteront pas à l'utiliser comme elles l'ont déjà utilisé dans un autre dossier, celui du Soudan. Voilà. Merci beaucoup à vous, Luc Michel. Et rappelez que dans quelques minutes, le standard sera ouvert. Les téléspectateurs de la télévision panafricaine pourront bien sûr nous retrouver afin que nous puissions donc échanger autour de cette sortie du président Alassane Noura que nous commentons sur ce plateau. En attendant, les intervenants, Jean-Fernand Abolé, je vous retrouve. Alors, est-ce qu'on va dire qu'il y a un axe, finalement, Libreville-Abidjan au cœur du dossier malien et qui se jouerait ici via l'ambassadeur du Gabon aux Nations Unies ? Moi, je parlerais plutôt de la réelle politique. De toute façon, la Côte d'Ivoire ne siège pas au Conseil de sécurité. Donc, le porte-voix naturel qui permettra à la voix de la CDAO de pouvoir effluer des décisions au Conseil de sécurité, c'est naturellement Libreville. Et vous connaissez l'influence et l'aura importante du président Ouattara sur ses homologues ouest-africains. À la limite, il est le président des présidents de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il est clair que dans le cadre de la coopération Gabon-Côte d'Ivoire qui a instauré depuis Fouette-Boigny jusqu'à maintenant, le dialogue n'a jamais été rompu entre le Gabon et la Côte d'Ivoire en tant que deux pays frères. Mais là, c'est juste de la réelle politique. La CDAO a donné un message à faire passer aux Nations Unies. Il était naturel que le président Ouattara puisse se déplacer au Gabon pour aller prendre des nouvelles enquérées, des nouvelles de la mission qu'ils ont confiée à l'ambassadeur du Gabon. Et vous connaissez l'état dans lequel se trouve Ouma Bongo Odimba, qui, malgré son handicap assez important, a toujours la même mise sur le Gabon. Et s'il a la même mise, c'est dû à quoi ? À l'armée. Encore une fois, vous voyez le fancy, danser le fancy gaz. Quand ça arrange certains dirigeants africains, ça pue sur l'armée. Quand ça ne les arrange pas, ils décrivent l'armée. Mais tant que les gens feront un pas en arrière, en avant et deux pas en arrière, la situation de l'Afrique n'ira qu'en s'empirant. Parce que c'est dramatique ce qui se passe. Voilà un continent et une sous-région d'une pauvreté extrême, dont les populations n'ont pas le minimum pour survivre, ne peuvent pas se soigner décemment, ils ne mangent pas correctement, ne peuvent pas se déplacer correctement, n'ont pas un toit sur leur tête. Et c'est cette sous-région-là qui est dans une turbulence telle qu'on a l'impression que tout le monde a pris nos dirigeants, ont pris une hallucinogène, et qu'ils n'ont pas encore compris que l'urgence, ce n'est pas les petits coups et les petits arrangements, mais c'est de prendre à bras le corps, sérieusement à bras le corps, la situation. On a parlé, je déroge un peu, de la pandémie du Covid. On parle du Covid, mais jusqu'à présent, on attend les vaccins de l'Occident. C'est-à-dire qu'après 60 ans d'indépendance, on ne sait pas encore fabriquer un vaccin, on ne sait pas encore fabriquer une aiguille, on a encore du mal à trouver, à nous construire des routes, tant qu'on ne s'appuie pas sur des entreprises occidentales. On ne compte pas. Et je pense que si on tient compte de cette réalité, au niveau, il y a un problème qui doit être de type physiologique. Il doit y avoir quelques neurones en moins dans cette Afrique-là. Merci à vous. On va bientôt ouvrir le standard de la télévision panafricaine pour vous permettre de nous retrouver en direct, afin que nous puissions être autour de l'action. Voilà, bonsoir et bienvenue. Le standard est ouvert. Nous vous donnons la possibilité, cet instant, de pouvoir nous retrouver. Et Luc Michel, en attendant les intervenants, et par rapport à l'actualité, rappelez que le 22, c'est-à-dire dans quelques jours seulement, ce sera bien évidemment cette manifestation qui se veut, voilà, continentale, pour soutenir le peuple malien qui est déjà sorti massivement il y a quelques jours pour dire non à ces sanctions de la CIDAO. Nous allons également en parler dans cette émission. Mais avant de vous retrouver, permettez que je puisse, voilà, recevoir cet intervenant qui a peu de moyens et qui tente de nous retrouver depuis tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Voilà. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En attendant les intervenants, on va rapidement vous retrouver donc Luc Michel. Est-ce qu'on va dire quelque part qu'aujourd'hui, c'est que les États de la CIDAO sont sous pression populaire ? Rappelez qu'il y a eu un communiqué. Après, on a aussi constaté dans la voix du président Ouattara qu'il y avait quand même beaucoup de mesures. Ça ne se faisait pas avec l'aisance qu'on a souvent connue du président Ouattara dans des déclarations. Écoutez, ces chefs d'État pro-français, pro-américains et dans le cas du ghanéen pro-allemand, ils ne sont pas assis entre deux chaises mais entre trois chaises. Ils ont d'une part les masses panafricaines qui soutiennent Vendemou, le Mali, avec le soutien d'Alger et de Moscou. Il reste exprimé pour le moment. Il a passé le régime pro-Est de Alpha Condé par un régime pro-américain et pro-français à annoncer qu'il ne soutiendrait pas lui les sanctions parce qu'il n'a pas le choix. Ce serait de tuer lui-même sa propre économie. Voilà donc pourquoi ces chefs d'État, ils sont pris entre trois chaises. Je ne leur vois pas. Ils se sont laissés piéger. Ils ont cru qu'ils allaient tirer les marrons du feu pour les Français, les Allemands, les Américains et leurs domestiques de Bruxelles. Et en réalité, ils sont en train de sombrer eux-mêmes dans une opération économique et politique qui ne gagneront pas. Et ces chefs d'État même qui risquent d'essuyer des protestations dans leur propre pays. C'est-à-dire, à une date bien précise, il s'agit du 22 de ce mois de janvier. Et je vous retrouve Jean Fernand, à Bollet. Il y a eu des appels d'organisations pan-africanistes et également d'organisations de la société civile dans différents pays de la sous-région demandent à ce qu'il y ait une manifestation tous azimuts ce 22 janvier pour soutenir le peuple malien et demander et dire non à l'ingérence de la CDAO dans les affaires internes du Mali. Est-ce qu'on va dire que, quelque part, ces chefs d'État-là, quand on suit le ton, par exemple, chez le président Ouattara, qu'ils craignent, effectivement, qu'il y ait davantage de pression populaire après la défaite au Mali même ? Voilà, la question vous sera posée dans quelques minutes, le temps de recevoir cette intervenante. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Nous vous saluons. Nous saluons vos invités. Et Michel et Jean-Papin. Salut les équipes. Et Guy, vous avez des questions ? De la CDAO contre le Mali est posée sur Afrique Média compte tenu du discours que Ouattara tenu. C'est que vous voulez écouter quelque chose. Vous voulez faire comprendre à la masse populaire africaine ce qui est caché dans le discours de Ouattara. D'abord, vous me laissez, et vous pouvez me laisser, dire certaines choses. Nous n'entendons aucune forme de conclusion. Nous vous exposons les faits. Et maintenant, nous écoutons vos réactions. s'il vous plaît. Allez-y, nous vous écoutons. Oui. Bon. Voici nos réactions. Qui est Ouattara ? Comment est-ce que Ouattara est au pouvoir ? Nous devons le savoir. Nous devons avoir de l'histoire et nous devons avoir de l'histoire. Vous voyez, on vient de l'histoire. Vous voyez, on vient de l'histoire. on vient de l'histoire. faire le troisième mandat, et il se prépare encore à faire le quatrième mandat sans que les soi-disant maîtres de la démocratie ne disent rien. C'est-à-dire qu'ils ne le comprennent pas. Et ceux qui l'aident dans cette salle des jeunes, ils comprennent qu'il n'a pas du bien à l'Afrique. Parce que Ouattara est un sataniste, il est venu un mondial juste pour pour dire de la sous-région. C'est pourquoi aujourd'hui sa voix porte. C'est lui il est parti au Gabon comme c'est un petit il a besoin d'y aller. Le Bénin est un peu problématique. Donc Ouattara c'est un empereur. Et ce genre de choses ne vont pas nous avantager dans cette lutte. Nous devons tourner le regard et mettre une croix sur Ouattara savoir que tout ce qu'il fait, il est contre la libération de l'Afrique et nous devons nous poser et être vigilants dans tout ce qu'il dit. Merci. Que vous devez vous bénisse. Nous remercions de votre intervention au standard de la télévision panafricaine. Voilà. On va poursuivre à d'autres intervenants. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir messieurs. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue pour dire tout simplement ce que Draman a un essai au pays présentement. En tout essai dans les africains. Parce que le plus souvent les africains ne font pas attention. Parce que les maliens qui ont été tenus se mettent aujourd'hui. Alors ils se retournent contre eux pour faire la merde à ceux dans leur pays. Alors dans ce pays, il ne faut pas prendre une histoire de réunition pour supporter quelqu'un. Parce que en politique, ne mettez pas la réunition avant la politique. Parce que ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, ce monsieur il s'est focalisé derrière votre disant c'est un exact des musulmans. Vous avez fait la guerre à vos profs-frères qui sont en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voici le monsieur qui est en train de se promener de gauche à droite pour nous saluer. Alors moi, je pense qu'il est mal placé pour qu'il puisse prendre la parole pour dire n'importe quoi à ceux dans le jeu devant la face des Africains. Parce que toute personne comme c'est un monsieur qui n'a pas honte de sa personnalité, qui n'a pas de respect pour sa personnalité, il peut dire n'importe quoi. Parce que un c'est devant pour dire c'est ce qu'il est en train de faire. Si tu te comment dire la question des militaires ne va pas rester au pouvoir, c'est lui. Il est venu avec qui au pouvoir ? Il est venu au pouvoir avec des militaires. Des rebelles. Pas des militaires, des rebelles. Qui l'ont mis au pouvoir. Un jeu comment dire à la tête de John Shaw alors tous ces gars-là aujourd'hui il les a mis de côté et puis il marche dessus. Tu veux comment dire tu veux comment dire je ne sais pas ce qu'on entend c'est ce qu'il est en train de faire. En fermant les frontières d'abord c'est l'argent économique de la Côte d'Ivoire qui va arriver d'abord. parce que c'est un monsieur parce que c'est un monsieur qui ne réfléchit pas si c'est un drèche et la chèque c'est un drèche alors moi comment dire c'est qu'il comment dire les Maliens ne pas comment dire écouter comment dire c'est un drèche qui est là aujourd'hui pour embêter les Ivariens à fin du part. Donc moi je veux m'arrêter là pour dire que les Maliens ne couplent pas que ça et comment dire c'est car à lui qu'il fait un faux pas dans son ambassadeur qui est là-bas mettez-le chargez-le renvoyez-le en fin du mois et puis on est tranquille n'ayez pas peur parce que où on est aujourd'hui là nous sommes au fournit parce que si vous avez raté ça c'est fini alors donc moi je vous encourage dans ce sens-là c'est n'écouter pas ce monsieur-là voilà retour sur ce plateau et le standard encore une fois de plus avec d'autres intervenants bonsoir et bienvenue bonsoir bonsoir et bienvenue bonsoir 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 Je vous remercie. Autant faire des élections. La sécurité se détériore. La situation de population est difficile, aussi bien au Mali que dans les grands pays voisins tels que le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous nous en sommes autant malheureux que les Maliens, mais c'est la jeune qui doit prendre des initiatives, redémarrer les négociations, nous proposer une durée raisonnable et l'application de cette durée avec les conditions qui seront posées par les négociateurs pour permettre la niveau progressive des sanctions. C'est cela notre souhait. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Michel Dépu, de la Côte d'Ivoire. Bienvenue à vous. La Côte d'Ivoire, qu'on doit enseigner l'amour pour le Mali. La Côte d'Ivoire s'est mis aux côtés des frères maliens. L'électricité que le Mali utilise, servient de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas aujourd'hui qu'un président ivalien va être contre le Mali. Je pense que la Côte d'Ivoire n'interdit pas d'analyser ses discours. Le président Ouattara a été clair. Il dit que ça lui fait très mal. Et que son pays même est touché par ses mesures. Et qu'une jeune militaire ne doit pas procéder une situation pour faire un mandat, un quinquennat au pouvoir. La Côte d'Ivoire a toujours été aux côtés du Mali. Depuis le président Jean-Claude Traoré, la Côte d'Ivoire a envoyé des militaires pour combattre au Mali. Je pense que la Côte d'Ivoire a envoyé des militaires pour combattre à l'Ottawa. Il dit qu'il создait la Côte d'Ivoire, il dit qu'il se passe sur un fonds d'info dans le Mali. Il dit qu'il fait très mal, il dit qu'il se passe. C'est une manifestation qui est appelée ce 22 de l'Union Européenne. C'est une manifestation qui a été menée et qui fut un succès triomphal. Avec le bloquage du défilé militaire des troupes françaises entre le Mali et le Niger qui n'avaient pas marché. Vous savez, j'ai un axe actuel dans mon analyse de la situation du Mali. C'est que le bloc américain occidental, que ce soit Paris, Washington, Berlin, Bruxelles, mais aussi les sous-préfets français et les goletters yankees des États-Unis, ils ont une guerre de retard. Ils croient qu'ils sont toujours dans l'époque 2010-2015, où les Occidentaux étaient tout puissants en Afrique, et où les peuples africains étaient payés par l'Europe, enfermés dans des huit coins avec les puissances occidentales, qui les liquidaient les uns après les autres. Mais en 2021, et à partir de 2016, nous sommes rentrés dans une nouvelle guerre géopolitique. Le bloc de l'Est intervient en Afrique, la Russie, la Chine et l'Iran. Il apporte de l'oxygène, non pas seulement géopolitique, mais militaire et diplomatique et économique. Et il apporte son aide au peuple africain. Aujourd'hui, on n'est plus enfermés dans les huit coins entre les puissances occidentales et les pays africains. Il y a les masses panafricaines, tout d'abord, qui se déploient partout. Et ça, c'est l'œuvre d'Afrique Média, qui est la conscience et le porte-voix du néo panafricainisme. Il y a des néo panafricains aujourd'hui, des centaines de millions qui se dressent contre le néocolonialisme et l'exploitation. Mais les pays africains eux-mêmes ne sont plus seuls. Derrière Taudéra de Centrafrique, il y a la Russie. Derrière Asimigo, Itaou, Mali, il y a Alger, il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a la Chine, comme on vient le voir au Conseil de sécurité. Nous sommes entrés dans une autre ère. C'est pour cela. Vous savez que dans ma vie, je fêterai l'année prochaine 50 ans de vie politique et engagée. Les 40 premières années, j'ai vu des défaites. J'ai vu disparaître les pays que jamais. L'Union soviétique, l'Allemagne de l'Est, la Yougoslavie, la Jamaïria libyenne. Mais aujourd'hui, pour la première fois, je crois que la victoire est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Mais toujours est-il qu'il est bon de pouvoir se prononcer à partir des manifestations populaires et pacifiques. » Nous lançons donc un appel au débat qui prône la démocratie de laisser les différents, tous ceux qui auront l'envie de manifester pour apporter leur soutien au peuple malien afin que la décision de sanctions, qui pour moi d'ailleurs seront inopérantes et feront plus de mal à l'ensemble de la sous-région, qu'au Mali tout seul, puisse s'arrêter. Le président Ouattara a donné déjà les premiers signes d'un retropégalage. Parce que, quand on l'a écouté avec la voix monocorne teintée d'amertuisme, on a compris qu'il cherche les voix qui vont permettre à la France de relâcher. La foi n'est pas rendue. Le peuple malien a gagné son combat par cette manifestation extraordinaire. Et tout le monde en est conscient. Et personne ne pourra passer outre. Parce que c'est la première fois, dans toute la sous-région, de voir ce déferlement de millions de personnes pour sauver, de voir ce déferlement de millions de personnes pour sauver, et de voir ce déferlement de millions de personnes pour sauver, pour, quelque part, avoir l'occasion, cette fois-là, de pouvoir se repositionner. Bien sûr que le dialogue n'est pas fermé. Là, Goïta et le peuple malien ont gagné le premier round. Parce que le dialogue qui devait se fermer par les sanctions s'est réouvert de force. Maintenant, la balle est dans le camp d'Assim Goïta, du peuple malien et des présidents de la CDAO qui doivent désormais essayer d'analyser le problème plus sereinement et non par la coercition. De toute façon, la Côte d'Ivoire a beaucoup... ... ... L'économie... ... 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